Je tiens avant tout propos à saluer le travail abattu par M. le ministre de l'Enseignement, presse scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. J'ai cité M. Jean-Luc Moutou, travail qu'il est en train d'accomplir avec Maestra, mais aussi l'occasion nous est donnée aujourd'hui pour nous de saluer tous les acteurs pédagogiques qui ont œuvré pour la réussite du BEPUSI. Sinon, en d'autres termes, j'aurais pu dire des examens d'État. En ce qui concerne le CEP, cela a été un succès. Le brevet d'études du premier cycle, cela aussi aura été un succès, tout comme le baccalauréat. Quel est le travail, sinon la participation de la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires à l'égard des enfants qui ont satisfait au BEPUSI en ce qui concerne leur orientation, sinon aussi bien à propos de leur transfert ? Non, nous n'avons pas qu'à parler des enfants ayant satisfait au BEPUSI. Il faut parler des enfants de toute l'infrastructure, notamment ceux de l'école primaire, ceux qui sont au collège, aussi bien ceux qui sont au lycée. Lorsqu'il s'agit de l'orientation, nous le disons toujours qu'au niveau de notre ministère, l'orientation s'appuie sur trois paliers. Le premier palier, c'est celui qui commence à partir de la classe de cinquième. Le deuxième palier, c'est celui qui s'annonce au niveau de la troisième. Et enfin, le dernier palier, notamment appelé le troisième palier, c'est celui-là qui concerne bel et bien les enfants des classes de terminale. Mais tenons compte du fait que nous le disons chaque année, nous n'allons pas revenir encore sur ce qu'on entend par différents paliers. Il faut reconnaître qu'il y a une réglementation qui encadre l'orientation ainsi que les transferts. Il faut d'abord se référer au décret numéro 2017-515 du 29 décembre 2017, portant attribution et organisation de la Direction générale de l'enseignement secondaire. Tout comme nous pouvons aussi citer l'arrêté 8267, portant attribution et organisation de la Direction générale de l'enseignement secondaire. Oui, lorsqu'il s'agit de l'arrêté 8267, ici il s'agit bel et bien des attributions et l'organisation des services et des bureaux de la Direction générale de l'enseignement secondaire. et cet arrêté est signé en date du 21 septembre 2018. Mais la Direction de l'orientation et des eaux scolaires a différentes attributions. Entre autres, nous pouvons citer le transfert des élèves ainsi que l'orientation des élèves. Lorsqu'il est question pour nous de parler de l'orientation, Je vous avoue que les parents, les élèves, ils s'interrogent surtout après l'admission au BPC. Il y en a qui ne connaissent pas quelle est la série qu'ils peuvent aller affronter au lycée, notamment en classe de seconde. Oui. Pourquoi la difficulté se présente ? Elle se présente simplement parce que pour un enfant qui est satisfait au BPC, il est possible qu'il soit très apte en mathématiques, en sciences physiques, en SVT, en français, en anglais. Donc nous pouvons dire que c'est un enfant qui est meilleur partout. À celui-là, il est possible qu'il puisse porter son choix, par exemple en ce qui concerne la série A. Pourquoi ? Parce qu'il peut affronter toutes les matières. Mais pour un enfant qui ne fait que bien les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie de la Terre, celui-là, en réalité, la série qui lui est propice, c'est la série C. Et pour un enfant qui fait bien la littérature, nous avons dans le cadre de la littérature, le français, l'histoire géo, l'anglais, eh bien celui-là, le choix est ainsi facile aussi à faire. C'est la série A. Malheureusement, par faute d'information, c'est des enfants souvent qui sont totalement embrouillés ou encore qui n'ont pas un choix facile. D'où ils sont parfois obligés de suivre les amis, ce que nous appellerons, nous, le suivisme. Il s'avère qu'on ne peut se permettre d'aller faire la série C si on n'a pas les aptitudes. Mais pourquoi ? Parce que lorsqu'il va arriver en série C, il est difficile pour nous de s'adapter en mathématiques parce que jamais il n'aura été meilleur en mathématiques ni en sciences physiques. Il y en a aussi des enfants, parfois ce n'est pas le suivisme, ce sont les parents qui leur imposent le choix en disant « Vous êtes mon fils ou tu es mon enfant, je suis passé par la série C et j'aurais aimé que toi également, tu fasses la série C. » Non, on ne peut pas imposer à un enfant le choix. Il faudrait que le choix se fasse de façon libre parce qu'il n'y a que l'enfant qui sait quel est son centre d'intérêt, quel est le goût qu'il a, par exemple, pour les sciences exactes, les sciences expérimentales ou encore pour le français, l'anglais ou l'histoire géo. À partir de là, l'enfant se trouve totalement déboussolé et lorsqu'il est déboussolé, la finalité, lorsqu'il est en seconde, il n'a pas pu, il va décrocher. Et lorsqu'il décroche, on dira que l'enfant n'est pas intelligent. Au fond, c'est faux. C'est parce que l'enfant n'a pas été orienté dans la série qu'il fallait faire naturellement. Vous avez aussi des enfants qui peuvent aussi quitter l'enseignement général au profit de l'enseignement technique. Mais ceux-là, ce n'est pas nous qui décidons de leur choix. C'est l'enfant lui-même qui, finalement, va au niveau de l'enseignement technique. Et là-bas, on ne peut pas y aller sur la base d'une simple inscription. Il s'agit de déposer le dossier. Et lorsque vous avez déposé le dossier, il y a un test qui est soumis à ces enfants qui ont satisfait au BPC. Et lorsqu'ils participent au test, s'ils sont admis, ils peuvent désormais s'inscrire au lycée technique pour aller faire soit la série BG, H, la série G, ou la série E. C'est à se dire que pour ces enfants-là, ce n'est pas nous qui décidons de leur choix ou encore de leur avenir. Ils ont obtenu le BPC, ils vont au lycée technique en fonction de leurs aptitudes. Mais pour nos enfants qui ont satisfait au BPC, par exemple, pour cette année, l'année 2024, ils ont désormais la possibilité de s'inscrire en seconde, mais en fonction de leurs aptitudes, en ce qui concerne leur travail. Il y a eu une expérience qu'on avait tentée ici. Laquelle est, disais-je ? Les enfants qui avaient, par exemple, obtenu 15, 17 et plus en mathématiques, 15 et plus en sciences physiques. Ces enfants-là, à notre première vue, on se disait qu'il fallait les orienter en C, parce que leur travail attestait bien et bien qu'ils étaient plus aptes en mathématiques ou en sciences physiques. Malheureusement, là aussi, il y a eu une fausse route parce qu'il y en a qui ont bénéficié de l'appui de leurs condisciples. Et finalement, ils n'ont pas été très efficaces lorsque nous les avons orientés en série C. À partir de là, nous nous sommes dit non, il faut rectifier le tir. En quoi faisons-nous ? L'enfant arrive avec le relevé de notes. Nous demandons à l'enfant, il y a la série C et la série A. Que voudras-tu aller faire au lycée ? L'enfant vous dira, moi je me sens très apte pour affronter les mathématiques. C'est la raison pour laquelle je préfère aller faire les mathématiques. Sinon que hier, lorsqu'il y avait les conseillers d'orientation, ce travail était fait par les conseillers d'orientation au niveau de chaque établissement. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la base de leur relevé de notes. Le relevé de notes est un indicateur. Cet indicateur nous permet pour nous de dire à l'enfant voilà ce que tu es censé aller faire. Mais toujours est-il que même avec le relevé de notes, on ne peut pas parler de la fiabilité. Suite à ce que j'étais en train de développer en amont, du fait qu'il y en a des enfants qui ont bénéficié le concours de leur condisciple pour avoir obtenu par exemple 17 en mathématiques, 19 en mathématiques. Et si nous les mettons à l'épreuve, difficilement qu'ils s'accrochent. C'est ainsi dire que parfois, à ce stade-là, le choix devient ambigu. Mais nous disons toujours que tout est possible à un enfant qui a de la volonté lorsque finalement il a décidé d'une inscription dans une série donnée. Donc voilà un peu comment nous pouvons parler en termes d'orientation de nos enfants qui ont satisfait au BPC. Mais il s'avère que l'orientation ne concerne pas simplement les enfants qui ont satisfait au BPC. Il s'agit aussi des enfants qui ont satisfait au CEP. Cela aussi mérite d'être orienté. Mais lorsque nous les orientons pour ceux de l'école primaire qui ont satisfait au CEP, le travail n'est pas délicat pour nous par le fait que ces enfants-là ne peuvent pas déjà migrer vers le collège technique. Ils commencent toujours avec l'enseignement général. une fois qu'ils ont finalisé par exemple avec la sixième. Désormais, ils sont en cinquième. Ils peuvent prétendre soit continuer avec l'enseignement général tout comme aller vers l'enseignement technique. Merci. Je voudrais rappeler ici les textes. Lorsque nous nous appuyons sur le décret 2017-515 du 29 septembre 2017, s'il faut bien que nous puissions nous référer l'article 9, il est dit ceci, la direction de l'orientation et des offres scolaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment de procéder à l'orientation scolaire en fonction de la carte produite par la direction des études et de la planification. Deux, centraliser le fichier des élèves et réaliser les transferts scolaires. C'est ainsi dire que les missions dévoluent à la dose. Il s'agit aussi bien de transférer les élèves parce que c'est nous qui générons le fichier scolaire au niveau de notre ministère. Et lorsque vous prenez l'arrêté 82-67 du 21 septembre 2018, au chapitre 4, toujours si j'ai bonne mémoire, voilà, au chapitre 4, il est dit de la direction de l'orientation et des offres scolaires. Article 32, la direction de l'orientation et des offres scolaires est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment de procéder à l'orientation scolaire en fonction de la carte scolaire produite par la direction des études et de la planification. Centraliser le fichier des élèves et réaliser les transferts scolaires. La direction de l'orientation et des offres scolaires est la seule direction centrale habilité à réaliser les transferts. Mais, il est aussi reconnu à ce jour aux directions départementales de l'enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réaliser les transferts. Pourquoi doivent-elles réaliser les transferts ? Simplement parce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas déployer le personnel, par exemple, au niveau de l'intérieur. quand vous avez Pointe-Noire, vous avez le Niari, la Bouinza, la Lekoumou, le Poule, les Plateaux, la Sanga, la Likouala, la Cuvette, la Cuvette Ouest. Vous allez vous rendre compte que s'il nous faut nous déplacer au niveau de l'intérieur, nous aurons maille à partir avec toute la demande que nous recevons ici. Voilà pourquoi nous sommes obligés finalement de laisser libre cours aux directions départementales de réaliser les transferts. Mais s'il était établi qu'on puisse appliquer à la lettre, la loi ou encore l'arrêter, vous allez vous rendre compte que, eh bien, seule la direction de l'orientation et des autres scolaires qui était habilité à réaliser les transferts. Le cas, par exemple, de Brazzaville, vous voyez que Brazzaville est un département qui est si vaste. Nous sommes obligés de faire que la direction départementale de Brazzaville également puisse réaliser les transferts. Il est peut-être vrai, on vous dira, mais comment se passaient les transferts avant 2017, 2018, aujourd'hui ? Oui, bien avant, on se referait aux deux notes. Ce sont lesquelles ? Vous avez la 0369, note de service fixant les modalités d'inscription et de transfert des élèves dans les établissements scolaires, publics et privés. Cette note date du 5 septembre 2016. Et lorsque vous prenez la note de service 0103, bar mepsa-cab-dacpg du 22 mars 2017, portant transfert des élèves inter-écoles privées, oui, les transferts étaient réalisés sur la base de ces deux notes, avant qu'il y ait un décret qui organisait la direction générale de l'enseignement secondaire, aussi avant qu'il y ait un arrêté qui organisait ou qui disposait les attributions des services et des bureaux de la direction générale de l'enseignement secondaire. Il était reconnu que les directions départementales et la DOS pouvaient réaliser les transferts. Mais à partir du moment où sont arrivés le décret et l'arrêté, en réalité, ces notes de service deviennent obsolètes, elles sont caduques. mais dans le cadre de la justice sociale, dans le cadre de rapprocher l'apprenant des services ou le citoyen, l'administration, nous sommes obligés à ce que les directions départementales aussi réalisent les transferts. Voilà pourquoi nous aimerions aujourd'hui éclairer la lanterne des parents d'élèves, des apprenants, que le transfert qui est réalisé au niveau d'une direction départementale finit toujours par être validé au niveau de la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires parce que c'est la seule direction habilité à réaliser les transferts. On vous dira peut-être aussi que la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires interdit aux directions départementales de réaliser les transferts. Non, nous, on n'a jamais interdit cela. Bien au contraire, ce sont nos directions départementales. Faudrait bien qu'elles exécutent notre directive ou nos instructions pour que finalement le travail soit qui est fait par elles, notamment les directions départementales, que ce soit pour nous un travail déjà accompli. Et lorsque le travail arrive à notre niveau, nous savons que ces directions départementales nous ont transmises des dossiers qui sont en conformité avec la réglementation. Aucun parent d'élève, aucun enseignant, même le chef d'établissement n'a pas le monopole de réaliser le transfert. Tout ce que les établissements réalisent, que ce soit au privé, tout comme au public, les chefs d'établissement délivrent les titres de transfert. En réalité, c'est un projet de transfert. Et dans le projet de transfert, vous avez quoi ? Vous avez le certificat de scolarité, ce que nous pouvons notamment appeler l'attestation de fréquentation, l'attestation de niveau, les trois bulletins pour les classes intermédiaires. le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre de l'année en cours. Et aussi, il faut joindre pour certains niveaux. Si vous avez satisfait, par exemple, au CEP, pour affronter le BPE, si vous avez sollicité le transfert, votre dossier doit être accompagné d'une copie légalisée du CEP. Pour un enfant qui est au lycée, quand il sollicite un transfert, il faudrait que ce transfert-là soit accompagné aussi d'une photocopie légalisée du BPC. Et en dehors de cela, nous demandons à tout enfant de joindre la photocopie en couleur de son acte de naissance. Il y en a qui, parfois, se permettent d'utiliser l'extrait d'acte de naissance. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous contenter de l'extrait d'acte de naissance par le fait que l'industrie de la fraude a envahi notre société bien nous le savons que cela fait partie des antivaleurs. Et pour mettre un terme aux antivaleurs, nous sommes obligés d'utiliser ou encore de recommander la photocopie en couleur de l'acte de naissance. C'est ainsi dire que vous avez compris par là le mécanisme par lequel on peut prétendre réaliser un transfert. Aucun chef d'établissement, aucun parent d'élève ne peut se permettre d'agir ou encore de monter un transfert qui soit considéré un transfert validé. Tout dossier de transfert, lorsqu'il doit être réalisé, il doit d'abord émaner de la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires. Les directions départementales réalisent les transferts mais qui sont validés par la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires. Merci. Les enfants que nous considérons les rebuts, ceux-là qui ont échoué à l'école publique qui naturellement quittent le public au profit du privé. Je dois déjà vous dire que depuis une période donnée, nous nous sommes donnés mission de traquer tous les frondeurs que ce soit au public tout comme au privé. Le chef d'établissement du privé n'est pas au-dessus de la loi. La seule loi qui demeure aujourd'hui d'actualité c'est la loi scolaire de 1995. Cette loi-là dispose que les missions d'inspection et de contrôle s'étendent jusqu'au niveau des écoles privées. Les écoles privées sont dans l'obligation de respecter la réglementation en vigueur. Oui, il arrive aussi que finalement ces pratiques pérennisées par les écoles privées nous nous sentons peut-être un peu faibles. Non, nous ne sommes pas faibles. Nous voulons simplement dire que lorsque nous arrivons à attraper ces élèves-là, il n'est pas pour nous aisé d'exposer un enfant ou encore d'utiliser la presse parce que cela va de pair avec l'avenir de l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous sommes tenus au silence au droit de réserve pour ne pas faire que cet enfant-là soit l'objet de la risée ou encore qu'il devienne pour nous persona non grata. Nous avons beaucoup d'écoles privées qui ont agi comme ça mais c'est ici où nous réglons ces problèmes avec la direction de la lutte contre la fraude. Peut-être que vous serez aussi tenté de nous poser la question mais à supposer que ce soit un enfant qui a échoué au public mais qui finalement est allé se procurer les faux bulletins d'une école privée en voulant réintégrer l'école publique. Oui, depuis 2020 lorsque nous avions bénéficié la confiance de monsieur le premier ministre Clément Mouamba paix à son âme et finalement on avait pris l'option de monter un logiciel on a conçu un logiciel ici qui est appelé le filtre. Ce filtre nous permet de tracer la scolarité de chaque élève. Nous avons en notre possession la version électronique format Excel c'est par ce mécanisme que nous arrivons à attraper tous les rebuts qui ont échoué ou qui ont pensé quitter l'enseignement public au profit de l'enseignement privé. Lorsque nous nous rendons compte que cet enfant par exemple fréquentait au lycée Chaminade mais est allé se procurer les faux bulletins scolaires lorsqu'il arrive à notre niveau pour solliciter le transfert quand on clique dans la machine on a la possibilité de le détecter et lorsqu'il est détecté tout de suite là nous annulons son transfert parce que évidemment dans le passé ça s'est produit plus d'une fois avant peut-être qu'on ne soit là mais lorsque nous nous sommes rendus compte qu'on avait mission d'assainir le système éducatif il fallait trouver les moyens les plus efficaces les plus efficients pour arriver à ce que la fraude non pas peut-être éradiquer totalement la fraude mais essayer de limiter le niveau qui était très élevé de la fraude et c'est ce que nous sommes en train de faire là par exemple pour votre gouverne nous avons déjà tous les rapports des établissements publics de Brazzaville au collège tout comme au lycée en version électronique format Excel aussi bien en version papier lorsque tout enfant voudra tout enfant échoué bien sûr voudra se procurer des faux bulletins pour d'une école privée pour revenir peut-être là où il fréquentait ou encore solliciter un autre établissement il n'aura jamais la chance parce que il est déjà fiché et lorsqu'il est fiché chez nous il n'aura pas le moyen d'obtenir un transfert quelle que soit la procédure qu'il va utiliser la finalité c'est qu'il sera toujours rattrapé parce que ce fichier là est un logiciel qui a été conçu uniquement pour mettre fin à la fraude au milieu scolaire le cadre juridique dispose que la direction de l'orientation et des offres scolaires est la seule direction habilité à réaliser les transferts mais il s'avère qu'il y a eu une jurisprudence lorsque il y avait un vide juridique deux notes encadraient les transferts j'ai rappelé ici la teneur de la note 0369 et la 0103 ce sont ces notes là qui finalement encadraient comment on pouvait réaliser les transferts mais après qu'on est arrivé à la prise d'un décret et de l'arrêter on sous-entend que les deux notes de service qui étaient prises en amont elles deviennent obsolètes elles sont caduques l'activité des transferts est une activité qui est dévolue à la direction générale de l'enseignement secondaire donc il n'y a pas à prêter une confusion aussi je voudrais ici rappeler qu'il y a une circulaire qui a été prise par le directeur général de l'enseignement secondaire par intérim il s'agit de la 049 bar mepsa tiré cab tiré dégest tiré dos tiré SD à l'attention des directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation objet rappel sur les dispositions relatives à la réalisation des transferts scolaires au titre de l'année 2024 2025 conformément à l'arrêté numéro 82 67 bar mepsa tiré cab du 21 septembre 2018 fixant les attributions et l'organisation des services et des bureaux de la direction générale de l'enseignement secondaire et en attendant la prise d'un arrêté interministériel fixant les modalités et les taux à payer les transferts scolaires au titre de l'année 2024 seront réalisés conformément aux dispositions antérieures notamment l'application des notes de service numéro 0369 bar mepsa tiré cab du 5 septembre 2016 fixant les modalités d'inscription et de transfert des élèves dans les établissements scolaires publics et privés et numéro 0103 bar mepsa tiré cab tiré d'ACPG du 22 mars 2017 pour autant transfert des élèves interécole privée vous vous rendez bel et bien compte que ici on est en train de se référer d'abord à l'arrêté 8267 qui est un cadre juridique mais aussi on s'est dit par le fait qu'il n'y a pas jusqu'à ce jour un arrêté interministériel donc le ministère des finances et le mepsa pour définir les taux les deux notes la 0369 et la 0103 elles demeurent d'application on rappelle les dispositions antérieures maintenant s'il y en a qui pensent trouver d'autres textes c'est ainsi dire que c'est une violation flagrante des dispositions juridiques antérieures c'est ainsi aussi je voudrais moi simplement me conformer au texte réglementaire parce que aucun administrateur ne peut prétendre diriger une administration sans se conformer à la loi et au règlement qui constitue la seule boussole d'un administrateur voilà parce qu'il y a une confusion autour des transferts qui est censé réaliser les transferts qui n'est pas censé le faire je vous ai dit les directions départementales ont les pleins pouvoirs de les réaliser par le fait que nous ne pouvons pas nous aujourd'hui nous nous déployer sur toute l'étendue du territoire et le débat parfois c'est peut-être avec Brazzaville et bien comment se fait-il que la dossée la présente et aussi la direction départementale de Brazzaville réalise les transferts s'il fallait appliquer la loi je peux vous dire que la direction départementale de Brazzaville n'avait pas le monopole de réaliser les transferts mais par le fait que nous nous référons à la justice sociale voilà comment nous acceptons que la direction départementale de Brazzaville puisse aussi réaliser les transferts et le jour où nous allons arriver à ce que finalement qu'on puisse prendre encore peut-être un autre arrêté ou encore un autre décret et cette fois-ci qui va préciser d'autres dispositions à partir de là on pourra simplement constater que peut-être certaines compétences seront soit retirées à la direction de l'orientation et des offres scolaires ou encore certaines compétences seront retirées à la direction départementale de Brazzaville mais pour l'heure les transferts sont à réaliser conformément aux dispositions antérieures parce qu'il n'y a pas un seul texte qui est pris pour venir abroger les dispositions antérieures et contraires lorsque il y aura un autre texte qui va abroger les premières dispositions et bien à partir de là on saura réellement comment devrions-nous s'organiser pour réaliser les transferts et je vais aussi profiter peut-être de votre micro parce que oui nous apprenons beaucoup de choses et que on aurait dû augmenter les frais de transfert non je vais repréciser aujourd'hui que les frais de transfert sont demeurés les mêmes les mêmes vous nous connaissons le montant qui est exigé pour un transfert et ces frais-là sont loin d'être appelés menu recette on appelle ça frais d'étude du dossier parce que lorsqu'il s'agit de réaliser un transfert il y a plusieurs contours il y a plusieurs opérations qui sont exécutées mais quand on est de loin on peut se dire que c'est facile mais je puis vous l'affirmer aujourd'hui que c'est un travail délicat le travail qui est fait lorsqu'il s'agit des transferts il faut avoir de la détermination de la volonté parce que c'est même au prix de nos vies c'est au prix de nos vies mais lorsqu'on a été mandaté pour assumer les responsabilités de l'état le chef de l'état nous appelle à la responsabilité au sens plus élevé du patriotisme c'est pourquoi nous sommes obligés à ce que nous puissions travailler avec une seule conscience servir l'état de façon loyale et quoi dire encore je profite de votre micro parce que là tant que nous n'aurons pas la possibilité de communiquer peut-être que nous aurons un frein c'est de vous rassurer que il y a un communiqué de presse qui a été signé par le directeur général de l'enseignement secondaire le communiqué porte le numéro 050 bar mepsa tiré cab tiré dégest tiré dos tiré SD du 9 août 2024 communiqué de presse le directeur général de l'enseignement secondaire par intérim porte à la connaissance des élèves et parents d'élèves que la campagne des transferts scolaires au titre de l'année scolaire 2024 2025 se tiendra au cours de la période allant du lundi 19 août au jeudi 31 octobre 2024 nous venons ainsi d'annoncer officiellement que la campagne des transferts a commencé depuis ce matin et cette campagne sera close au 31 octobre 2024 tout un pétrant tout parent d'élève est désormais appelé à venir solliciter le transfert de son enfant tout comme l'élève aussi est appelé à venir solliciter son transfert et le transfert ici pour la dose ne concerne que de la sixième en terminale les transferts des écoles de l'école primaire ces transferts là sont à réaliser au niveau des directions départementales faudrait qu'on soit bien précis pour éviter l'amalgame aussi à ce niveau et lorsque nous avons déjà lancé la campagne des transferts lorsqu'elle sera close au 31 octobre 2024 nous avons souvent des parents qui viennent au motif que non je ne t'ai pas informé cela très souvent nous les considérons comme les parents ou les élèves qui ont tendance à amplifier le phénomène de la transhumance que nous sommes en train aujourd'hui de combattre vous verrez aussi que lorsque on parle de transferts c'est à ce stade que finalement certains élèves comme un peu mal intentionnés ou encore animés d'une autre volonté qui ont échoué surtout en troisième qui ont échoué en terminale pensent quitter les grandes villes au profit des départements de l'intérieur à ce niveau aussi nous disons que nous exigeons beaucoup de pièces entre autres par exemple nous demandons l'autorisation de tutelle ou si l'élève pouvait arriver à nous dire que moi je vais quitter mon établissement parce que mon père ou encore X est décédé nous exigeons l'acte de décès voyez que le mécanisme il est fait pour ne pas faciliter aussi les enfants aller amplifier la transhumance ou encore les parents à développer ce spectre qui naturellement n'arrange guère personne croyez-nous nous sommes là pour travailler uniquement en fonction des missions qui sont assignées à nous nous ne rentrons jamais en guerre avec les apprenants ou encore avec les parents d'élèves bien au contraire nous disons que l'école pour nous est un bien social et non un bien marchand nous le disons aussi que la direction de l'orientation et des oeuvres scolaires est avant tout une direction à vocation sociale c'est elle qui doit offrir aux enfants les biens et services c'est pourquoi vous verrez dans l'autre segment on appelle ça oeuvres scolaires dans les oeuvres scolaires vous avez par exemple les bourses les aides scolaires tout ce qui est destiné au bien ou encore pour au bénéfice de l'enfant faudrait que l'enfant se sente à l'aise lorsqu'il étudie ou encore lorsqu'il va à l'école c'est une direction qui a donc pour une seule vocation c'est le social mais aussi par votre micro nous saisissons l'opportunité nous aussi d'atteindre ceux-là qui n'ont pas la bonne information et je crois que vous qui êtes de la presse vous êtes le quatrième pouvoir faudrait que vous ne puissiez céder aucune hanse de votre pouvoir surtout quand il s'agit des problématiques liées à la vie de l'école nombreux se donnent pour responsabilité de détruire l'école mais vous et nous nous le disons toujours si nous n'étions pas bien formés nous ne devrions pas être capables de prendre la parole en public on ne serait pas aussi capables d'écrire vous savez lorsque on est en face d'un inconnu le micro est un inconnu et si vous n'avez pas la maîtrise du micro tout de suite là vous pouvez vous effacer on peut vous écraser facilement voilà pourquoi notre souhait c'est de voir nos enfants aussi être bien éduqués bien instruits qu'ils soient ceux-là qui vont relever le défi de demain parce que l'avenir c'est eux nous le disons aussi que pour nous les apprenants constituent le fer de lance nous interpellons à ce niveau tout acteur pédagogique tout apprenant mais pourquoi pas ne pas dire que nous interpellons là surtout les chefs d'établissement ceux du public tout comme ceux relevant du privé parce que le privé on a maille à partir avec le privé surtout le privé constitue pour nous le ventre mais nous osons croire ce sont nos partenaires ensemble on pourra construire lorsqu'on aura compris qu'on ne peut pas faire du business avec l'école mais bien au contraire avec l'école c'est de bâtir une nation forte parce que l'école c'est le seul lieu où on forme les cadres comme le disait René Descartes que ce n'est qu'à l'école qu'on peut préparer l'avenir d'un pays ou d'une nation et je m'en vaudrais si je ne pourrais pas me référer à Nelson Mandela qui disait que l'éducation est l'arme la plus forte pour bâtir une nation soyez-en rassurés qu'avec vous nous ne pouvons que nous satisfaire et encore dire grand merci à monsieur le ministre de l'enseignement pré-scolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation j'ai cité le professeur Jean-Luc Komoutou qui de jour comme de nuit ne cesse de chercher ou de rechercher les pistes et solutions pour bâtir une infrastructure scolaire solide confortable avec des cadres qui sont à mon humble avis chevronnés et de l'alphabétisation et de l'alphabétisation et de l'alphabétisation